Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Camtaro. J'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau pour vos lectures intuitives du mois de février. Avant toute chose je tiens tous à vous remercier à chacun d'entre vous pour tous vos gentils commentaires, pour tous vos j'aime, pour tous vos partages peut-être aussi. En tout cas je vous remercie chacun d'entre vous d'être là de votre présence. Je remercie les anciens abonnés également, les nouveaux abonnés et même ceux qui sont de passage ici sur la chaîne. J'espère en tout cas qu'il y aura des messages pour vous les amis. Donc pour le menu de ce mois on va comme à notre habitude faire en trois étapes. Pour la première partie on ira voir donc votre énergie principale, votre forme de tendance, d'influence, de gouvernance, adapté à ce que vous êtes en train de vivre, de traverser ou de vibrer les amis. Il s'agit d'une proposition de tableau de vibration. Donc prenez vraiment les choses avec beaucoup de recul. C'est vraiment un arrière-plan, une projection que je vais par ailleurs compléter avec l'été astrologique. Pour la seconde partie, là on va changer de décor, on va voir dans quelles énergies vous arrivez vous, les amis, sur votre mois de février. Et pour la dernière partie, la troisième partie, on va voir ce qui se passe du côté professionnel ou de vos activités. Et enfin on ira voir aussi l'aspect relationnel et ou sentimental. Pour ce dernier domaine de vie, je vous propose une extension de lecture. Donc si ce tirage fait résonance avec votre propre situation et que vous avez envie d'approfondir ou de creuser cette lecture, alors les amis, n'hésitez pas à me contacter par mail à tarocam.com pour en savoir plus pour obtenir cette extension. Voilà, écoutez, j'ai tout dit. Les amis, je vous souhaite encore à tous une très belle écoute intuitive et je vous souhaite un agréable et un bon mois de février. A tout de suite, merci. Mes chers amis capricornes, bonjour à vous, j'espère que vous portez tous très bien. Je suis ravie de mon côté de vous accueillir pour votre lecture intuitive du mois de février. Donc on y va tout de suite, on découvre votre énergie principale et vous avez le pendu comme nos amis Balance et nos amis Scorpio. Jamais 203. Alors ici pour vous, j'ai plus la sensation que l'invitation de la vibration est à l'inspiration. vous reconnecter à une nouvelle forme d'inspiration. Ça peut être aussi, comment dire, prendre ce temps de recul nécessaire, se relaxer, voilà, se détendre, lâcher prise, se déconnecter pour se reconnecter à la source. Ici, on cherche une vision, comment dire, transcendantale. On est en forme d'illumination puisqu'ici on a donc le cerveau retourné. Donc les synapses ne se connectent pas de la même manière. Donc là, l'état de conscience est modifié et donc on pense différemment. Donc c'est aussi une invitation comme pour nos amis Balance et nos amis Scorpion et vous-même, mes amis Capricornes, de poser un regard nouveau sur vous-même, voilà, sur peut-être une situation qui vous concerne vous directement ou plutôt extérieur, mais d'avoir beaucoup de recul. Parce qu'ici, on peut nous parler d'un lien peut-être délétère. Ça peut être ce genre d'énergie, mais on va comprendre pourquoi vous avez cette énergie le pendu. On continue. Ici, nous avons Vallée de Denier. Je suis ouverte aux opportunités de croissance personnelle. Alors c'est ça peut-être que vous cherchez, vous feriez un nouveau chemin plus concret, plus réel, plus tangible dans votre réalité et vous offrir aussi un nouveau départ. Alors ça peut être aussi un apprentissage, ça peut être une formation, mais en tout cas, on reste dans cette énergie de prévoyance. Donc comment poser ce regard de prévoyance, voilà, qui peut-être vous cause du tourment, peut-être des tracasseries intérieures, ça peut être tout ça. Ok, on continue et vous avez ici la ville. Alors, ça peut nous dire ici, effectivement, qu'il y aura des démarches concrètes à faire dans le milieu citadin ou peut-être que vous avez envie de quitter la ville, de prendre, de vous détacher de la vie urbaine. Et avec ce Vallée de Denier, c'est soit vous décidez justement de planter ailleurs, comment dire, votre base ou dans la ville ou pas. Bon, ça, vous me direz, mais c'est quand même assez net. Donc, est-ce que vous avez envie de revenir dans le brouhaha, dans le bruit intrépide des villes ou sinon de lâcher prise et de vous lancer ailleurs dans quelque chose de plus terrien ? Ici, on peut parler aussi de campagne pour le coup, de vous rapprocher de la campagne. On y va ici et ça vous dit, oh, awake. Donc, ça peut nous faire penser à l'arcane majeur, le jugement, le réveil. Ici, on voit 5 heures du matin. Donc, il y a peut-être aussi, est-ce que vous êtes capable de changer votre mode de vie, de vous lever plus tôt, voilà, ou ça peut être tout ça, ou de changer quelque chose dans une routine matinale. Mais là, il est temps de vous secouer un petit peu les synapses pour le coup. Donc là, on vous dit de penser différemment. Ok, on continue et là, vous avez la loyauté. Posez aussi un regard de loyauté avec vous-même. Est-ce que c'est loyal et ces actions que vous allez mettre en place pour vous-même ? Est-ce que vous vous sentez vraiment dans cette envie d'être, comment dire, d'être fidèle par rapport à tout ce que vous allez mettre en place ? C'est une très, très belle énergie. Donc, ça veut dire rester. La loyauté, c'est quelque chose, en même temps, qui vous dit que oui, vous avez toutes les capacités pour rester dans votre alignement. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle, mais peut-être que ce changement de mode de vie, une autre façon, en tout cas, de voir peut-être vos projets hors-ville, ça va vous donner finalement quelque chose d'assez honorable pour la suite. Ok, on continue et là, vous avez les fleurs tressées. Waouh ! Magnifique énergie. On parle quand même de beaucoup de délicatesse ici. Mais je vais vous donner quelques mots-clés parce que je ne connais pas tout sur cet oracle, mais en tout cas, c'est celui qui fait la couverture de la boîte. Je m'en souviens très bien. Alors, ici, ça nous parle de quoi ? Avec cette fleur tressée, ça nous parle créateur, art de l'univers, intégration. J'espère qu'on voit bien ici. Nous voyons une femme qui assemble des pétales délicats, voilà, délicatesse, pour les épanouir en fleurs. On dirait qu'elle les tresse pour améliorer leur complétude. Elle est calme et concentrée sur son travail. Cette femme est une créatrice. Elle dessine à partir des pétales qui tombent du ciel et de ceux qui poussent de la terre. L'inspiration est partout autour de vous. Rassemblez-la pour créer un nouveau tout. Et ce que je vous disais, c'est ça, c'est un besoin de retrouver de l'inspiration. Et ça revient pour lancer un nouveau projet pluthérien qui va vous réveiller. Et il y a ce côté loyal. Vous êtes loyal envers vous-même. Ok. On continue maintenant pour compléter ce décor avec les dés astrologiques. On va prendre d'autres messages. Ce qui s'agit, je le rappelle, d'un tableau de vibration, mes amis qui est précorde. Alors, nous avons Pluton en taureau dans la maison 1. Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. Donc, Mars qui est la planète de l'action, de la combativité aussi. Voilà, oui, ce côté assez énergique où vraiment on met les mains dans le cambouis. Mais là, avec Pluton, les forces sont décuplées. Voilà, c'est vraiment l'action plus plus. L'action plus plus dans tout ce qui touche votre vie matérielle, votre vie financière. Et alors, c'est dans la maison du bélier. Donc, c'est en rapport avec vous. Comment vous voulez affirmer en tout cas vos possessions dans l'action. Voilà. Donc, c'est utiliser peut-être toutes vos ressources matérielles. Et avec celles-ci, justement, mettre des actions assez belles, assez affirmées. Oui, ça peut être tout ça. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut nous dire comme ça ? Par exemple, je ne sais pas, vous avez envie d'acheter une voiture. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et avec celle-ci, vous allez l'utiliser, mais vous allez l'optimiser au maximum pour lui donner toute sa superbe, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette carcasse, de cette voiture. Donc, c'est cette énergie-là, Pluton, qui vous dit d'accélérer les choses. En termes, peut-être, de récolte aussi financière et qu'il y a quelque chose à obtenir et de l'affirmer. Là, on peut dire aussi, on peut vous dire aussi de réclamer votre dû. Ça peut nous dire aussi, voilà, Pluton qui a aussi cette énergie de transformation, de destruction, qu'il y a enfin des choses peut-être dont vous ne servez plus matériellement et qu'il faut les réutiliser d'une autre manière. C'est rien ne se perd, tout se récupère, tout se transforme. Vous voyez, c'est dans la métaphore. Donc, ça peut être tout ça pour vous à faire sur ce mois de février. Allez, je termine maintenant avec un dernier message, avec une couleur d'un de vos sept chakras, mes amis capricornes. Et vous avez, vous avez le dernier chakra. Donc, vous avez la couleur violette, le violet. Les couleurs ont une influence inconsciente, mais directe sur votre état d'âme, votre tempérament, votre comportement et votre corps. Donc là, vous comprenez quelque chose en ce moment dans votre vie, puisque vous posez, en tout cas, une nouvelle vision sur vous-même, très spirituelle. Et donc, là, ça peut vous apporter, en tout cas, la couleur du violet, quelque chose d'apaisant. Aussi, on parle de mystère, de quelque chose de mystique. Ça symbolise bien, par essence, la spiritualité. Et ici, ça vous dit que vous pouvez vous diriger. Vous pouvez vous diriger d'une autre manière, aller vers autre part, qui vous réveille d'une autre manière. Et il y a aussi ce chemin de loyauté envers vous-même qu'on a vu. Et aussi, ce côté artisan qui ressort beaucoup, avec beaucoup de délicatesse. Vous détenez la passion, l'amour, la vérité de l'amour, l'introspection, le lâcher prise. Le lâcher prise, on y est, mes amis capricornes, aussi pour vous. Voilà pour cette première partie. Je range tout. Et là, on passe à la suite. Donc, deuxième salle, deuxième ambiance. On va voir vous, cette fois-ci. Dans quelles énergies vous arrivez pour ce mois de félignée, mes amis capricornes. En tout cas, très intéressant aussi pour vous, puisque là, on vous invite à retrouver votre souffle, un nouveau souffle artistique. C'est ça, on cherche l'inspiration, on écoute son intuition. On développe aussi d'autres formes, comment dire, une autre forme d'imagination. Oui, ça peut être ça aussi, vous voyez. Allez, on va maintenant passer à la suite. Donc, on y va. Votre état d'esprit, votre vie émotionnelle ou intérieure, le défi à relever et la force qui pourra le soutenir. Alors, je découvre tout. Quatre de bâton à l'envers. OK. Ici, nous avons à l'envers, nous avons le six de bâton. OK. Beaucoup de bâton. Le défi ici, nous avons l'as des épées. Forcément. Et l'aide, ça va être le deux de coupe. OK. Alors ici, il y a peut-être en ce moment un refus de vouloir vous engager, de vous frayer un chemin où ça nécessite beaucoup d'investissement de votre part. Alors ici, ça peut nous parler de mariage, de célébration. Et vous n'avez peut-être pas forcément envie de le faire. Voilà. Ça nous dit ça que oui, ça peut vous barber cette envie de vouloir vous engager. Donc, il y a un refus de s'engager dans votre état d'esprit. Six de bâton. Ici, c'était sorti à l'envers. Donc, aussi, on a peur, comment dire, de croire à sa propre victoire émotionnelle. Ici, ça peut nous dire tout ça. Parce que ça symbolise cette énergie-là. Et que, aussi, de montrer qu'on est fier de soi. Il y a aussi ce côté assez introvertique, je ressens. De montrer, en tout cas, qu'on est fier, qu'on a aussi beaucoup de dignité. Et là, je ressens que c'est caché. OK. On ira comprendre de toute façon. Le défi à relever, il est simple. On vous dit de, comment dire, que vous êtes capable. D'avoir un coup d'éclat, comment dire, un coup d'éclat spirituel magistral. Ici, on est vraiment dans le coup de génie, dans la grâce spirituelle. Et c'est aussi cette énergie de la pensée triomphante. Donc là, ce temps de relaxation cérébrale, on peut dire ça comme ça, de déconnexion, il est là pour vous donner un nouvel état d'esprit beaucoup plus positif. Ça peut nous dire tout ça, puisque là, on n'ose pas s'engager, on n'ose pas se montrer. On est plutôt, voilà, on intervise en tout cas ses actions. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ici, avec le 2 de coupe, elle est magnifique. Ici, ça nous parle de réunion, de fusion, de contrat, d'âme-sœur. Ça peut aussi nous parler d'enfant intérieur. Qu'il y a en tout cas une épaule solide pour vous aider à retrouver cette pensée positive. Vous voyez ? Donc il y a toujours de l'aide, il y a un appui ici. Avec ce 2 de coupe, on vous dit que c'est possible. Peut-être que si vous ouvrez votre cœur, on est prêt en tout cas à vous aider. Il y a cette énergie-là aussi de tendre la main pour trouver de la sérénité, en tout cas spirituelle ici. Ok, on va de toute façon compléter. Alors je vais prendre ce tarot et je ne vais même donc que les cartes à l'endroit. Parce qu'il s'agit d'un complément pour le coup. Allez, pour nos amis Capricorne. On va pouvoir y aller. Allez, on va comprendre un petit peu plus pourquoi toutes ces énergies. Donc on a du bâton, on n'a pas de denier, on n'a pas votre élément. Alors là, nous avons ici 3 des épées. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux 6 de bâton avec le 10 de bâton. Je comprends encore mieux. Et là, nous avons ici 4 de coupe. Parfait. Donc là, il y a de la coupe, il y a des épées. Et là, nous avons le hiérophante. Et oui, très très bien. On a une arcane majeure. Alors ici, dans votre état d'esprit, certes, l'humeur n'est pas à envie de festoyer, de célébrer, de vous engager vers justement des partenariats. Puisque ça nous parle de déception avec ce 3 des épées. Ça nous parle aussi de tristesse, de perte. Peut-être de perte de quelqu'un aussi. Ça peut être ça, qu'il y a une séparation. Qui peut aussi y avoir, comment dire, une prise de conscience. Que peut-être que cette relation n'était pas faite pour vous. Ça peut être tout ça. Et que vous comprenez, que vous avez peut-être du mal à comprendre peut-être l'autre qui refuse de s'engager. Ça peut être ça. On peut aussi intervertir. Mais j'ai plus la sensation que peut-être que vous, ça vous a rendu triste de ne pas pouvoir vous engager dans une relation, de la célébrer. Ça peut être ça aussi. Dans ce 6 de bâton et ce 10 de bâton, on voit bien que là, vous en avez un peu. Vous êtes chargé. Pour le coup, là, c'est beau. C'est tout un des énormes fleurs sur le dos de cette femme. Mais c'est ça. Ça nous dit qu'il y a quand même quelque chose où vous ne pouvez pas tenir tout. Comment dire ? Comment dire ? Vous ne pouvez pas tenir jusqu'au bout toutes vos responsabilités. Donc là, il y a peut-être, oui, on ne se sent pas, comment dire ? On ne se sent peut-être pas à la hauteur intérieurement pour pouvoir porter certaines responsabilités. Voilà, ça peut être ça. OK. Asse des épées avec ce 4 de coupe. Et bien là, on vous dit, voilà, de retrouver, comment dire, votre fair play. De aussi, de pourquoi pas aussi, de boudé. Moi-même, j'ai même envie de vous dire que vous avez besoin d'être dans votre bulle, dans votre coin, pour réfléchir et se concentrer sur vous pour justement retrouver quelque chose de plus clair. Parce que là, on passe d'un 3 d'épée avec un as des épées. En effet, on veut retrouver la gouache. Et là, on voit, je ne sais pas si c'est un canard ou une oie, on dirait plutôt un canard qui tient dans son bec ce parapluie. Il y a quand même une proposition. Voilà, on vous tend la main, on vous tend ce parapluie. Et c'est pour justement retrouver un peu plus de clarté pour vous. C'est vrai qu'on est un petit peu dans cet état brumeux, dans la toile de fond avec le pendu. Il y a quelque chose de bloqué, quelque chose qui vous demande aussi de bloquer ou à débloquer par la suite. Et là, on voit avec ce jeu de coupe et ce hiéroforme qu'il y a, bien entendu, un soutien. Alors, c'est une épaule bienveillante, comme j'ai déjà dit, mais aussi qui va vous écouter, qui va vous donner des conseils, qui va vous apporter de la sagesse. Ça peut être très bien aussi, comment dire, une lecture intuitive, une guidance complémentaire pour certains de nos amis capricornes qui ont besoin de conseils par rapport peut-être à une union qui, pour le moment, est restée bloquée. Ça peut être tout ça. Voilà pour cette seconde partie. Écoutez, je range tout également et je continue. Oups, il ne fait pas bien ici nos amis capricornes. Et je passe à la troisième partie. On va voir ce qui vient à vous sur l'aspect professionnel et le conseil. Et puis, j'irai prendre d'autres jeux pour compléter ces messages. Alors là, il y en a une qui a voulu sortir. Six de points, six de deniers qui n'ont pas d'équilibre. Là, il y en a trop. Un équilibre pour nos amis capricornes. Allez, on y va. Ce qui vient à vous est le conseil. Nous avons roi des épées. Ok, bon, il y a une autorité qui manque de clarté dans sa communication. Où est-ce que c'est vous qui l'incarnez? Le conseil ici, nous avons sept de quants, sept de pentacles. Alors là, ça peut nous dire, en effet, qu'il y a des choses administratives qui sont à l'arrêt. Ça manque justement de précision, de rigueur. Quelque chose de là, on sent qu'il y a un manque de procédure pour retrouver une sérénité dans ce que l'on fait dans sa vie professionnelle. Là, il y a peut-être une autorité qui vous bloque aussi pour, justement, pour recadrer quelque chose, en tout cas, qui n'est pas clair. Ça peut être tout ça. Donc, soit ce roi des épées bloque un dossier. Ça peut être ça. Et peut-être aussi, il y a ce côté de défier l'autorité dans votre vie professionnelle. Et ce set de données vous dit, ben voilà, de persévérer, de faire aussi cette énergie de patience. Même si ça s'est bloqué en ce moment, cette énergie du roi des épées qui ne peut pas, comment dire, être, comment dire, cette intelligence, avoir sa complète intelligence au niveau de sa communication. Puisque là, on prend des responsabilités en termes de communication, mais on n'arrive pas à donner des ordres clairs, à donner des orientations précises sur des objectifs à mener pour ce mois de février. Et donc là, on vous dit d'y aller progressivement en conseil. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on continue, on va prendre d'autres messages, parce que même pour moi, ce roi des épées, ça nous dit, oui, c'est ça qu'il y a, soit une autorité qui bloque vos activités, alors ça bloque au niveau administratif, soit ça manque de précision, ça manque de rigueur. Mais là, on vous dit de faire preuve de patience pour que, peut-être que le dossier aussi arrive à terme, ça peut être ça. Ok, alors là, on y va, nous avons, nous avons 5 de coupe. Là, ça peut nous dire aussi qu'il y a un retour sur le passé professionnel, donc il y a peut-être, on sort un petit peu quelque chose du placard, et c'est ce roi des épées à l'envers. Bon, ok, bon, alors là, on vous dit, ben oui, ben ne restez pas figé sur le passé, et concentrez-vous justement sur le présent, en faisant des actions concrètes et patientes, pour le coup. Et ça peut aussi nous dire toujours, avec cette énergie le pendu, de revoir cette situation professionnelle, parce qu'il y avait une autorité qui a bloqué quelque chose, qui vous a affecté, en tout cas, sur ce domaine de vie. Ok, alors, on continue avec ça, et nous avons 5 de Denis, et oui, parce que là, ça nous dit que, oui, ne nourrissez pas les frustrations aussi, prenez du recul par rapport à certaines pertes que vous avez connues par le passé, du fait d'une autorité, en tout cas, qui était, pour le coup, assez bloquante, assez inhibante. Ça peut être tout ça. Ok, on va donc voir, avec d'autres messages clés, avec ce petit oracle. Alors, ici, ça nous parle, ça nous parle d'argent. Ok, alors, peut-être que vous avez donné de l'argent à ce roi des épées, vous avez cru que c'était un roi des épées, mais ça n'en était pas un, ça peut être ça, qui a manqué de rigueur, qui n'a pas assumé ses responsabilités aussi. Ça peut être aussi un banquier, même si c'est plutôt le roi de pentacle, j'ai envie de vous dire, ou associé aux deux, ça peut être aussi un directeur de communication, ici, ce roi des épées, ce 5 de coupe à côté. Donc, ce qui vient à vous, c'est, soyez concentré sur votre moment, avec ce 2 de coupe, ici, qu'on voit, parce que là, on est un petit peu dans les lamentations, par rapport à, comment dire, à récupérer aussi de l'argent. Voilà, là, on vous demande de récupérer de l'argent, parce qu'on voit bien qu'ici, il faut être patient, parce que vous avez eu des pertes. Ok, alors, on continue, et là, on va donc voir le mot-clé, et vous avez le voyage. Il y aura des déplacements nécessaires pour aller récupérer votre argent professionnel, parce que ce roi des épées bloque la situation, se concentre sur le passé, mais vous, on vous dit de vous concentrer sur le présent pour récupérer votre argent, votre dû, finalement. Et soyez patient, ok. Ok, pour cette troisième partie, et maintenant, je passe, et maintenant, je passe à la dernière, toute dernière partie, votre vie relationnelle ou sentimentale. Alors, sans rien vous cacher également, le pendu en toile de fond, ça peut nous dire clairement qu'il y a quelque chose qui est stoppé, qui est bloqué dans une relation, mais on va voir, ça peut être complètement autre chose. Alors, mes amis Capricornes, donc pour cette toute dernière partie, je propose dorénavant des extensions de lecture. Donc, si celle-ci fait résonance avec votre situation, que vous sentez un appel, que vous avez envie d'approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter, je vous ai mis toutes mes coordonnées dans la boîte de dialogue, ci-dessous, pardon, de cette vidéo. D'ailleurs, pour l'extension, je n'en ai pas parlé dans mon introduction, je vais utiliser le tarot cosmique, voilà, princesse de coupe. Donc là, vous verrez tout à la fin le recouvrement. Et pour l'extension, tout à la fin de l'extension, j'irai prendre trois cartes de l'oracle du verso. Voilà, voilà, donc pour cette proposition, pour ce mois de février, il y aura donc une extension sur la vie relationnelle ou sentimentale. Alors, c'est parti. Je vais faire le même procédé que j'ai fait pour les prévisions, vos prévisions 2024. Je trouve que c'est plutôt pas mal, donc vous me direz si ça vous va. Donc, ce à quoi vous attendez pour ce domaine de vie, le passé proche de votre vie relationnelle ou sentimentale, votre état d'esprit, votre socle, ce qui vous est demandé d'améliorer et votre conseil ou votre force. Je mets ça souvent en force, mais ça peut être un conseil. Et en dos de deck, vous avez, waouh, l'amoureux, les amoureux, l'amoureux au tarot de Marseille ou les amoureux aux riders. Alors, c'est parti, on y va. Vous avez ce 5 de bâton, ok. Vous avez ensuite la grande prêtresse qui est venue à l'envers. On va mettre comme ça votre état d'esprit, le soleil. Alors, là, il y avait quelque chose à l'envers aussi, mais je vais le prendre quand même à l'endroit. Votre socle, vous avez roi de coupe. Ici, nous avons 7 de coupe, très bien. Et ce qui va vous aider, la reine de Pentax, aussi votre énergie. Alors, ce à quoi vous attendre ici, c'est la fin de la compète. C'est la fin de vous battre pour quelque chose, pour défendre vos idées. Là, on vous dit que, voilà, vous n'avez plus besoin de faire des efforts pour obtenir quelque chose dans une situation relationnelle. Là, on arrête, justement, de se prouver quelque chose. C'est un petit peu aussi le combat de coq. J'ai l'impression, ce 5 de bâton. Mais là, il est mis à l'envers, donc c'est plutôt positif. Ici, dans votre passé proche, avec cette grande prêtresse, ça me fait penser toujours à celle-ci à Venise. Quelque chose de très mystique, pour le coup. Elle a été mise à l'envers. Donc, là, on refuse de voir quelque chose. On refuse de faire la lumière sur une situation relationnelle. On manque de clairvoyance. On ne veut pas rentrer dans une autre forme de connexion avec l'autre. D'aller au-delà, justement, des apparences. On refuse de voir la réalité, pour le coup. Donc, il y a quelque chose qui manque de clairvoyance ici. Et dans le ventre état d'esprit, on est toujours dans cette énergie, voilà. On se voit la face. Il y a toujours aussi cette énergie. Quand est-ce que je vais pouvoir retrouver quelque chose de plus clair dans cette relation ? Et on a ce soleil inversé, vous voyez. Donc là, il y a aussi peut-être une forme d'auto-sabotage. De ne pas vouloir mettre, comment dire, le doigt. Ou le... Oui, de mettre le doigt sur quelque chose qui est confus dans une relation. Ça peut aussi nous parler d'énergie tierce ici, avec ce 5 de bâton. Mais en tout cas, vous laissez un petit peu décanter les choses aussi, j'ai l'impression. OK. Votre socle est plutôt bon ici, avec ce roi de coupe. Ça nous dit que vous allez avoir une grande intelligence émotionnelle. Ici, ça nous parle de maîtrise dans votre communication émotionnelle. Que vous n'allez pas vous emporter. Que vous allez respecter, justement, les émotions de l'autre et la vôtre. Et voilà, faire preuve de bienveillance avec grande responsabilité. Donc, c'est plutôt beau parce que ça peut nous parler aussi que vous êtes déjà papa ou maman. Et que vous avez aussi vos responsabilités familiales. Et que vous allez justement prendre du détachement. Par rapport à quelque chose, en tout cas, qui concerne peut-être un foyer perturbé, pour le coup. Donc, on refuse d'admettre quelque chose, un conflit au sein peut-être d'un foyer aussi. Ce qui vous est demandé d'améliorer ici, c'est ce set de coupe. Et ce set de coupe, c'est aussi toujours, ça peut être la carte de l'illusion, vous voyez. Donc, la carte de l'illusion, c'est voilà, il peut y avoir à boire et à manger. En tout cas, dans ce qu'on va vous proposer en termes de dialogue émotionnel. Ce qui va pouvoir faire vibrer votre coeur. Et là, on vous dit, faites attention où vous mettez les pieds. Pour le coup, parce qu'il y a des possibilités de tomber sur une peau de banane aussi. Avec un set de coupe, vous voyez. Donc, attention, attention. Ne vous bernez pas ici avec ce set de coupe. Et ce qui est plutôt rassurant, parce qu'on a même un couple ici, j'ai envie de vous dire. On a ce roi de coupe et cette reine de Pentacle qui peut vous incarner. Et ici, le conseil, c'est de rester dans cette profonde, comment dire, polarité féminine. Même si vous êtes un homme qui accueille justement ces énergies terrestres avec beaucoup de bienveillance aussi. Et qui a ce rôle maternant. Voilà, il y a aussi ce côté pratico-pratique avec la reine de Pentacle. Ou reine de Donier Pentacle. J'ai du mal à le dire, pardon. Et qui fait attention justement à son corps. À sa façon justement de s'organiser au quotidien. De se nourrir. C'est toutes ces énergies là, la reine de Pentacle. Donc là, on vous dit de vous concentrer sur vous, au niveau de votre corps, au niveau de votre organisation matérielle. Voilà, de penser aussi à vous. Ça peut être ça pour le coup. Donc du détachement et aussi une nouvelle organisation pour vous. Pour retrouver en tout cas un nouvel ancrage. Ça peut être ça. Et ici, en dos, nous avons l'amoureux. Parce qu'il y a bien, ici ça nous parle de choix. Choix du cœur, voilà. D'écouter avec intelligence son cœur. C'est cette énergie là en tout cas qui vient pour vous. Ça peut nous parler bien entendu de rencontres. De nouvelles relations. D'âme à âme. Ça peut être toutes ces énergies là. Mais en même temps, il y a un refus de voir quelque chose ici dans votre état d'esprit. Bon. Voilà donc pour cette première partie de lecture. Je passe maintenant au recouvrement si ça a pu résonner pour certains d'entre vous. Mes amis Capricornes ou non, bien entendu. Vous pouvez rester jusqu'au bout. Ça me fera très plaisir. Donc on est parti avec le Tao Cosmique. On va creuser un petit peu plus donc ce tirage. Allez, pour nos amis Capricornes. Pour cette dernière partie. On y va. Ce qui vient à vous. Je vais découvrir en même temps. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Neuf d'épée. Ok. Cette grande prêtresse mise à l'envers. Nous avons la princesse de bâton. Très bien. Votre état d'esprit. Nous avons. Waouh. Huit de bâton. Ça c'est pas mal. Huit d'épée. Huit de bâton. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui s'annule. C'est plutôt pas mal. Votre socle. Ce qui va donc. Cinq de coupe. Ok. Pas mal. Votre. Ce qui vous est demandé d'améliorer dans cette relation. Ici nous avons la princesse de coupe. Dans ce domaine de vie je veux dire. Parce que ça peut être du développement personnel aussi. Reine de pentacle. Nous avons ici la reine des épées. Ok. Bon. Pas mal de polarité féminine ici. On a princesse de bâton. Princesse de coupe. Reine des épées. Et en dododec. Nous avons. Oh. Encore une arcane majeure. La mort. Voilà pour vous. Mes amis capricornes. J'en ai terminé pour. Votre lecture intuitive. Du mois de février. J'espère qu'il y a eu quelques messages. En tout cas. Je vous remercie encore pour tout. Pour tout votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye. 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 bye bye bye. – Sous-titrage FR 2021